Que sont les standards humanitaires ? Les désastres et les crises ont un impact direct sur la vie des populations. Elles peuvent perdre leur maison, être déplacées, perdre leur travail, leurs moyens de subsistance ou leurs animaux. Elles ont besoin d'eau propre, de nourriture, d'abri. Certaines peuvent tomber malades ou être blessées. Les écoles peuvent être détruites, les familles séparées. Et les marchés perturbés. Pendant les crises, les populations ont le droit de recevoir aide et protection. Elles ont le droit de vivre dans la dignité. Les standards humanitaires traduisent ces droits. En actions concrètes visant à soutenir les filles et les garçons, les femmes et les hommes, peu importe leur âge ou leur capacité. Les personnes qui interviennent lors de crises peuvent utiliser ces standards pour identifier les besoins et décider quoi faire. Les personnes touchées peuvent les interroger pour comprendre leurs droits. Il y a 20 ans, SPHER a élaboré des standards minimums dans quatre secteurs vitaux. L'eau, l'alimentation, les abris et la santé. D'autres standards sont venus s'ajouter avec le temps, suivant l'approche de SPHER et reposant sur les mêmes bases. Ces standards couvrent l'éducation, l'élevage, le relèvement économique, la protection de l'enfance, l'analyse de marché et l'inclusion des personnes âgées et en situation de handicap. Mais les vies de ces personnes ne sont pas cloisonnées. Donc pour les soutenir de la meilleure manière possible et encourager la collaboration, la coordination et l'apprentissage transversaux, nous avons créé le partenariat pour les standards humanitaires. Tous les standards sont ancrés dans la charte humanitaire et soutenus par les principes de protection et la norme humanitaire fondamentale. En comprenant l'approche et la logique de l'un des manuels, vous saurez tous les utiliser, quel que soit le contexte. Pour élaborer et réviser ces standards, des milliers de personnes dans le monde ont apporté leurs connaissances, leurs expériences et leurs savoir-faire. Vous pouvez utiliser les standards humanitaires de très nombreuses manières. Par exemple, pour comprendre les besoins et prioriser les actions conjointement. Pour collaborer avec des gouvernements, des communautés et des partenaires à la conception, la mise en œuvre et l'amélioration d'une intervention. Pour mesurer l'efficacité d'un programme et prendre des mesures pour ne laisser personne pour compte. Ou pour la préparation avant le déclenchement d'une crise. Ces standards sont aisément accessibles dans de très nombreuses langues et formats. En PDF, en ligne, en exemplaire papier et sous forme d'appli. Ils sont gratuits et disponibles pour tout le monde. Les crises humanitaires sont plus fréquentes aujourd'hui, affectant les vies de davantage de personnes pendant plus longtemps. Les standards humanitaires vous aident à mettre de l'ordre dans le chaos et à mettre l'accent là où l'aide est la plus nécessaire. Vivre dans la dignité est un droit pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada